Est-ce qu'aujourd'hui, vous condamnez l'État islamique clairement ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous condamnez les agissements de l'État islamique ? Si je me permets, je vous pose une question. Elle est simple, la question. Je comprends bien. Je vais vous répondre. S'il y aurait, par exemple, le grand rabbin de Paris qui serait présent, est-ce que vous lui auriez demandé s'il aurait condamné les bombardements qu'il a eu ? Il l'a fait rapidement. Je vous demande, vous, la question en tant que responsable de Barakasiti. Est-ce que vous condamnez l'État islamique ? Moi, en fait, je vous réponds très clairement que je pense que ce n'est pas équitable. Ce n'est pas juste de poser la question à un musulman comme moi parce que je suis musulman. S'il y aurait, par exemple, le grand rabbin de Paris qui serait présent, est-ce que vous lui auriez demandé s'il aurait condamné les bombardements qu'il a eu ? Il l'a fait rapidement. Il l'a fait rapidement. Vous voyez, c'est parti. La DGSE a intercepté une conversation téléphonique d'Asnaït Boulassen vers la Syrie. Elle déclare à un contact, probablement un djihadiste, qu'elle souhaite commettre un attentat en France. Cette conversation téléphonique a bien été interceptée jeudi. Oui, jeudi 12 novembre, la veille des attentats de Paris.